Je suis Elodie, j'ai 30 ans et je suis comédienne chanteuse. J'ai commencé à mal dormir de façon plus régulière, j'allais dire depuis environ 7 ans, depuis la fin d'un cycle d'études, avec ces difficultés à m'endormir, ce sommeil agité et intermittent, et puis beaucoup de difficultés surtout le matin, c'est ça le plus compliqué. Parfois, quand j'ai du courage, j'essaye de faire du sport vers 18-19h, parce que je me dis que si je fatigue bien mon corps, je vais mieux dormir. Ensuite, je commence à manger, puis j'essaye de me doucher, même si parfois ça se décale, parce que quand j'ai des choses à faire, en général je les fais avant, et puis je repousse le coucher. Parfois, je regarde un petit peu les écrans, que ce soit pour travailler ou pour la détente. Vers minuit, une heure du matin, je lisais dans mon lit, des fois depuis 23h même, donc je reste quand même un petit moment. En fait, c'est un petit peu comme un rituel pour essayer de me détendre et de me préparer à dormir, j'allais dire, sur une bonne note. Et une fois que j'étais enfin la lumière, en général, je prends encore pas mal de temps avant de vraiment m'endormir, parfois une heure, peut-être une heure et demie. J'avais essayé les exercices de cohérence cardiaque, qui consiste à essayer de mettre son cœur, j'allais dire, le faire battre à une fréquence assez régulière pour favoriser l'endormissement. Et j'avais essayé quelques exercices de yoga, de détente, détendre les parties du corps, une par une, etc. Mais c'est assez difficile pour moi de m'astreindre à cette discipline-là, et je ne suis pas sûre non plus d'avoir vu vraiment les effets sur la qualité de mon sommeil. Peut-être parce qu'en me disant « Ah, je vais faire ça, du coup ça va être bien » et du coup je me mettais aussi une pression là-dessus, sur ces exercices-là. C'est vrai que les difficultés du sommeil, j'ai l'impression que c'est un mot qui est, j'allais dire, très répandu maintenant. Et on en parle beaucoup sans en parler. Donc quand j'en ai parlé à des médecins, ils m'ont donné deux, trois conseils, ils m'ont prescrit des somnifères sans vraiment en parler. Je n'ai pas forcément l'impression qu'il y a une écoute, et du coup moi-même, je n'ai jamais considéré peut-être cette difficulté-là à sa juste valeur, parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose de normal, de répandu, et je n'ai pas forcément questionné mes habitudes vraiment ou m'attaquait très volontairement au problème en le considérant comme quelque chose de très important. Après, il y a des insomnies de réveil nocturne, je pense que c'est ce que vous avez. Donc c'est un des signes de l'insomnie. Après, il y a des gens qui sont réveils fatigués, qui ont également des coups de barre dans la journée. Et quand un de ces quatre symptômes vous arrive trois fois par semaine depuis plus d'un mois, vous rentrez dans la case insomnie. De l'insomnie. Elodie, ça vous parle de tous ces symptômes à propos de l'insomnie ? Rapprends-nous comment ça se passe, les différentes phases de votre sommeil, comment vous percevez les choses ? Oui, en effet, ça me parle, parce que du coup, je viens de me rendre compte qu'en effet, je coche toutes les cases. J'ai réalisé que je faisais partie vraiment des patients avec vraiment des problèmes de troubles du sommeil. J'ai vraiment entendu cet accent mis sur ces rythmes et le fait qu'on peut apprendre à maîtriser son sommeil, que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on subit, les insomnies, mais c'est quelque chose sur lequel on peut agir. Et je dirais que c'est vraiment là-dessus que ça m'a marquée. Sous-titrage Société Radio-Canada